Bienvenue à ce numéro d'au-delà de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de la course à la députation nationale. Vous savez, nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023. Alors, ce soir, nous nous focalisons sur la députation nationale. Et nous recevons M. Corneille Mouloumba. Il est pionnier de l'UDPS. Il est également candidat député national à la Loukonga. M. Corneille Mouloumba, bonsoir. Bonsoir, Maman Gisèle. Alors, pourquoi on vous appelle pionnier de l'UDPS ? Pourquoi vous vous faites appeler comme ça ? Je me fais appeler. On est pionnier, on ne l'est pas. Si vous étiez là au début, vous êtes pionnier. Et j'étais là au début. Nous avons participé à la rédaction, à la conception du projet de société de l'UDPS. J'ai conçu le logo que vous voyez sur le drapeau de l'UDPS. Nous avons rédigé les statuts. Donc, nous avons donné corps à ce qui n'était qu'une idée. Et nous avons installé l'UDPS partout où nous étions, en Europe, jusqu'à l'intérieur du pays. Vous avez été au début de l'UDPS. On a donné corps à l'UDPS. C'est différent compagnon d'Étienne Tissékédi ? Oui, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelait les 13 parlementaires, auxquels s'est ajouté d'autres personnalités, comme le Marseille Liao, comme Faustin Birundois, Vincent Wacké, mais d'autres. Ils ont signé la lettre portant création de l'UDPS le 15 février 1982. Mais ça, c'est une lettre. Vous vous souvenez du contexte de l'époque ? Et nous autres, nous avons donné corps à cela. Comme je disais tout à l'heure, les statuts, les projets de société, les logos, tout ce travail-là que nous avons fait. C'est pour ça qu'on nous appelle les pionniers. Voilà. Vous avez été au début de l'UDPS. Alors, aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation nationale. Et nous parlons justement de ça. C'est notre sujet. Tout d'abord, est-ce que vous croyez à l'Athènes de ces élections ? La lue revend les choses. En réalité, je ne me pose pas la question parce que je ne suis pas à la cuisine, n'est-ce pas ? Mais vous voyez quand même comment les choses se passent. Bon, il se pose des problèmes. Il se pose des problèmes, particulièrement avec la carte de lecteur. La carte de lecteur, oui. Pour beaucoup, presque 50 ou 70 % s'est effacé. Comment on va renouveler ça ? Comment on va faire pour être identifié ? Sans carte d'identité, sans carte de lecteur, on va voter comment ? Donc, il y a ce problème majeur-là qui se pose. Jusque-là, apparemment, on n'a pas encore trouvé de solution. C'est ce qui fait notamment qu'il se fait que les élections ne se tiennent pas à la date du 20. Donc, vous ne croyez pas à l'Athènes des élections à la date du 20 à cause de ces problèmes ? Il y a des doutes, notamment. Et puis, on n'a pas déployé de machines partout. Donc, il y a des doutes, mais en tant que candidat, j'ai le devoir de faire tout comme s'il y avait des élections à la date pour être prêt. Je ne peux pas commencer à supputer, non. Mais, manifestement, il y a des risques que les élections ne se tiennent pas à ces dates-là. Il y a des doutes ? Il y a la probabilité que les élections ne se tiennent pas, comme vous voulez, de dire, mais vous postulez quand même. C'est un peu contradictoire, M. Kornay-Mou. Non, ce n'est pas contradictoire. J'ai dit que je ne suis pas à la cuisine. Peut-être que se tiendront. Peut-être que tout sera fait. Pour que vous ne soyez pas surpris, c'est ça ? Mon problème, c'est de ne pas être surpris. C'est un phénomène. Je veux me préparer, être prêt pour les élections et non, comment dirais-je, être là. Et le mois venu, il y a des élections et je ne suis pas prêt. Donc, je fais comme si tout était, comme si il y avait des élections à cette date-là. Alors, il y a Herman Cohen, qui est ancien sous-secrétaire d'État en charge d'Afrique, des États-Unis, qui évoque un probable report des élections. Un probable report, voilà. Madame, pour moi, c'est une question de principe. Je ne vois pas qui va demander le point de vue de M. Cohen et pourquoi. Je suis congolais, chez moi, au Congo. Je préfère vous demander votre point de vue à vous. Je vais demander à Herman Cohen pour quelles raisons. C'est comme ça que nous nous diminuons, que nous nous dévalorisons. Pour quelles raisons nous allons demander... Mais tant qu'observateur, il est en train de suivre de vrai. Il observe aux États-Unis, pas ici. Est-ce que vous vous observez aux États-Unis, vous ? Donc, moi, c'est un principe. Qu'on nous fout enfin la paix. N'est-ce pas ? Nous sommes un grand pays. Nous devons avoir des dirigeants qui soient à la hauteur de ce pays-là. Pas de ce pays qui est le Congo, de ce géant qui est le Congo. Et non être là tout le temps, demander à gauche, à droite, c'est là d'avenir pour nous aider, c'est là d'avenir pour nous aider. Non, non, je suis contre ça. Et en tout cas, demander le point de vue des Français, Belges, Américains, autres, je suis contre ça. Ah, donc vous êtes d'accord avec, par exemple, le rétrait de l'Union européenne qui a retiré ses observateurs, qui a annoncé le non-déploiement de ses observateurs ? Madame, comme vous savez, j'ai écrit un livre, nous avons eu à en parler. Dans ce livre, je parle des observateurs de l'Union européenne, comme par hasard. Et je dis que nous ne devions pas accepter que ces gens viennent. Les élections, c'est pour nous, Congolais. Nous devons faire l'effort nécessaire pour être à mesure de chaque fois que nous faisons des élections, de chercher à critiquer, à améliorer, pour que nous puissions avoir la meilleure élection possible. Nous allons demander les observateurs de l'Union européenne. Quand ils vont venir observer, ils auront dans leur malette leurs résultats, eux. Nous avons des médias que tout le monde écoute ici, TV5, Radio France 24, pardon, et tous les restes, RFI. Ces médias vont publier les résultats qui vont recevoir des observateurs de l'Union européenne avant même que la CNI ne soit prononcée. C'est comme ça qu'on crée les chaos dans le pays. Nous n'avons pas besoin de pour venir observer les élections. Faisons le fort pour les élections. Nous, nous n'allons pas observer les élections en Europe. Et pourquoi est-ce qu'il doit venir observer chez nous ? On doit s'interdire ça. Et donc, le principe, d'abord, que moi, je ne suis pas d'accord avec ça, est que s'ils partent, tant mieux. Alors, c'est-à-dire que, comme ils sont partis, vous vous êtes réjouis. Mais, dans la plupart des cas, entre nous, les nationaux, nous ne nous acceptons pas. Voilà. C'est-à-dire qu'entre nous, on ne s'accepte pas. C'est vrai, madame. Alors, il faut qu'il y ait un observateur étranger. Mais non, mais non. Justement, nous devons faire l'effort de nous accepter. Nous devons faire l'effort. Si vous vous dirigez le pays, quel que soit le niveau, vous devez faire en sorte que les Congolais soient satisfaits du travail que vous faites. Soyez Congolais, soyez patriotes. Donc, il y a des élections, très bien. Ne s'échez pas à tricher. Ne s'échez pas à placer des gens en gauche et en droite pour mieux manipuler les élections. Faisons les élections proprement. Tout le monde doit participer. Et quand il y a des résultats, on s'incline. Nous devons arriver à ça. C'est ça, le concert qu'on doit arriver. Nous ne devons pas venir à nous incliner. Mais pour pouvoir s'incliner, il faut que le processus ait été correct tout au long. N'est-ce pas ? Si on manipule avant, fatalement, les gens vont contester. Mais c'est comme je dis, nous parlons de la carte des électeurs. J'ai la carte des électeurs des élections. Elle est intacte. Celle-ci, on l'accorde, on nous donne la carte. Quelques mois après, les chiffres disparaissent, les numéros disparaissent, les noms disparaissent, les photos sont inconnaissables. Je pose la question, pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Tant que politiques et tant que candidats, quel effort vous avez fait en termes d'interpellation de la CENI pour que ce tas des choses pouvaient être changées ? Non, je vais parler à mon niveau. J'ai eu à parler sur vos plateaux, mais il y en a qui sont, que vous avez envoyés au Parlement. C'est là, c'est pour ça que nous devons aller au Parlement. Nous devons envoyer des gens au Parlement. Ces gens qui sont au Parlement, pour quelles raisons on n'a pas interpellé le ministre de l'Intérieur ? Pour quelles raisons ? C'est leur travail. C'est leur travail. Si vous envoyez au Parlement des gens qui vont aller voir pour dormir, alors, parce qu'ils ont donné de ceci, de cela, voilà le résultat. Vous mettez votre pays en danger, alors cette fois, ne commettons pas l'erreur. Essayons d'envoyer au Parlement des personnes qui sont des vrais patriotes, des personnes qui vont là-bas pour se battre pour le pays, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qu'on veut. 950 candidatures pour la circonscription des loups-couges, par exemple, pour en vue de la bataille pour 14 sièges à l'Assemblée nationale. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais chacun des candidats a son profil. Chacun des candidats a son passé, a sa personnalité. J'invite les électeurs de l'Ukonga, effectivement, parmi les candidats qui ne se préoccupent pas de ce que celui-là est de ma province, de ma tribu, ou de mon... Je pense que c'est mon voisin, ou bien c'est l'amie d'un tel, d'un tel, qui regarde attentivement le profil tout à chacun. Chacun d'entre nous a un passé. Regardons qu'est-ce que la personne a été, qu'est-ce que la personne a fait par le passé pour essayer de cerner sa personnalité. constater que nous avons des patriotes. Envoyons au Parlement des personnes qui vont travailler pour le pays. Je pense que si les habitants de l'Ukonga, comme dans tous les pays d'ailleurs, font un examen de conscience, font un examen minutieux de chaque candidat, de chaque dossier, alors peut-être sur les 900, peut-être les anciens d'Ondis et naturellement Coréen Mourouba sera dedans. Parmi les 14. Alors pourquoi vous avez postulé comme député ? Vous pouvez exercer la politique et gérer le pays autrement ? Non, je pense que il y a plusieurs choses. D'abord, je vous ai rappelé que je suis membre co-fondateur de l'UDPES. Donc, moi, personnellement, ça fait 43 ans que je n'ai fait que ça et à l'UDPES, uniquement à l'UDPES. Parce que je suis convaincu que nous devons avoir de grands partis politiques, une partie qui a pour mission de former les... d'encadrer la population, de former les jeunes pour que quand ils arrivent aux responsabilités, qu'ils soient préparés, qu'ils soient éduqués, qu'ils soient idéologiquement armés pour les intérêts supérieurs du Congo et de l'Afrique en général. Donc, nous avons fait ce travail pour le parti, même si les jeunes gens qui conduisent le parti aujourd'hui sont tout à fait en dehors de notre vision. Il était logique qu'effectivement, nous puissions aller au Parlement, avoir... Nous avons pendant toute la législature ici, nous avons... vous nous avez fait l'honneur de nous recevoir à maintes reprises et sur de nombreux plateaux pour défendre le pays, toujours. Et que donc... Mais ça, ça s'est fait avec vous les médias et je pense qu'il est important, très important, qu'aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture internationale et tout le reste, qu'effectivement, nous puissions aller au Parlement, du haut de la tribune du Parlement, que nous puissions défendre les intérêts du pays, que nous puissions interpeller le gouvernement, les ministres. Nous venons pas les mêmes vides, nous venons avec des idées, nous venons avec des propositions, nous venons avec des réformes. Vous savez, quand je vous ai dit que j'ai écrit un livre « Piliers et dynamiques » pour l'Inglant Congo, où effectivement, nous avons des idées précises pour ce qu'il faut faire pour que notre pays soit à la hauteur, soit à sa place. Donc, comment faire cela s'il n'y a pas la possibilité de peser, de contrôler ce qu'il gère, de les sanctionner aux besoins s'il ne travaille pas dans le sens des intérêts du pays ? Voilà. Là, vous avez vraiment énuméré les rôles, les prérogatives d'un député qui est souvent, qui sont souvent assujés à confusion au sein de la population. La population qui attend des députés de faire des dents, la population, et la tente des députés des œuvres caritatives, philanthropes. Alors, qu'est-ce que vous réagissez ? Non, non, mais c'est une... C'est une erreur grave. Le rôle du député, ce n'est pas celui-là. Vous envoyez quelqu'un au Parlement, il faut savoir ce que c'est le Parlement, quel est son rôle. Vous savez que le Parlement, je dis que les deux sont réunis, peuvent même remettre en cause le président de la République. Vous savez que le Parlement a le pouvoir de destituer n'importe quel ministre, n'importe quel ministre qui s'est mal conduit. Mais si vous agissez avec légèreté, vous envoyez au Parlement des gens qui vous distribuent des histoires. Alors, vous ne pouvez pas vous plaindre après. Le rôle du Parlement, ce n'est pas qu'il vienne vous mettre de l'eau. Le rôle du député, ce n'est pas qu'il vienne vous mettre de l'eau. Le rôle du Parlement, le député, c'est d'interpréter le ministre qui a en charge le dossier de l'eau pour que tous les Congolais du Nord-Costi, de l'Ouest, puissent avoir de l'eau potable, puissent avoir du courant électrique. Ainsi de suite, chaque ministre a un demain secteur. Et le rôle du Parlement, c'est de suivre effectivement l'action de ces ministres. Si le député n'est pas un député corrompu, si il n'est pas cupide, il fera son travail. Si il est cupide, il va se taire. Mais si il n'est cupide, il n'est pas cupide, il fera son travail. Vous savez, madame, nous n'avons pas l'évoquer l'UDPS, mais pour que l'UDPS soit debout jusqu'à ce jour, il a fallu que des gens, que nous autres là-bas, nous nous sacrifions. C'est-à-dire que vous êtes jeunes, on vous propose de l'argent, on vous refusez. On va vous faire du mal, vous dites, allez-y, faites-nous du mal. On a tué, on a torturé, on a fait tout ça. Donc, il faut que nous ayons les députés qui soient capables de prendre les risques d'affronter, de ne pas être intimidés. Quel est le ministre qui peut intimider un député ? Si le député est conscient de son rôle. Alors, observez pendant 5 ans, combien de ministres ont été interpellés ? Combien de ministres ont été sanctionnés ? Combien de ministres, vous avez entendu toute la parole de détournement par la gauche à droite, tout ça. Combien de personnes ont été interpellées ? Qui est en prison pour l'argent perdu pour tous les gélos ? Qui est en prison pour l'argent de 100 jours ? Qui est en prison pour les universités, pour les autres, pour tout le reste ? Tout cet argent est parti comme ça, et pour les rames. Le ministre a été interpellé pour les rames et puis on a constaté et puis il est retourné continuer son travail alors qu'en réalité, cet argent est perdu. C'est un parti comme ça. Donc, je veux dire que nous devons avoir au Parlement des députés consciencieux. C'est pour ça que je me dis, si moi je peux entrer au Parlement, la première tâche que moi je veux faire, ce serait de constituer le groupe parlementaire des patriotes, des vrais patriotes, des gens qui vont s'occuper du pays. Avec eux, si on pourrait en être 50, le Parlement va bouger parce que rien ne sera passé sous silence. C'est-à-dire que vous avez jugé très faible le rensement du Parlement passé ? Mais plus que ça. C'est plus que ça. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il est possible avec tout ce que nous entendons, est-ce qu'il est possible que des parlementaires, des vrais parlementaires, des élus du peuple, des représentants du peuple passent au silence ? Tout à l'heure, on a parlé de l'EAC. Notre pays est en train de l'EAC. Le président de la République a commencé à siéger avec les autres chefs d'État de l'EAC avant même que le Parlement ait ratifié cet accord-là. Ça, c'est un... Et juste la ratification, c'est... Oui, ratifications qui sont adoptées globalement. Comment est-ce possible qu'un député consciencieux, un député aussi grave, aussi gravissime que celui-là, puisse adopter globalement sans qu'il y ait des vrais parlementaires ? C'est pour ça qu'il faut le niveau. N'est-ce pas ? Il faut l'éducation politique. Combien de députés sont là qui viennent pour siéger pour signer l'acte de présence et repartir ? Parce qu'ils ne comprennent même pas quel est leur rôle et c'est fastidieux de lire les lois et tout le reste. Combien ont levé la main une seule fois pendant toute la législature ? Alors, si on doit payer autant sans qu'il y ait de préparation, ça ne va pas. Si nous sommes au Parlement, nous allons proposer, un, qu'il y ait d'abord, avant de commencer la législature, qu'il y ait une formation des députés. Qu'il y ait une formation. Nous allons proposer qu'au lieu de trois mois de vacances, qu'il y ait deux mois de vacances, un mois consacré à la formation, sur l'histoire, sur la géographie, sur la politique nationale, sur la politique internationale, pour que les députés soient armés pour défendre les intérêts du pays. Pour le moment, ce n'est pas le cas, ça ne va pas le faire. Donc, cette législature a été nulle. Alors, des beaux discours, nous nous avons déjà entendus, ils parlent comme ça lors de la campagne, mais ce ne sera pas le cas avec vous. Il y a une différence, nous sommes des combattants, Madame Dupé, 43 ans. 43 ans, ce que vous vous rendez compte, c'est toute une vie, toute une vie consacrée à ce pays, consacrée à cette population, pour que nous soyons bien. parce qu'il est anormal qu'un RDC, avec tout ce que nous avons, toutes les ressources que nous avons, nous avons une monnaie dont la valeur ne débordent pas nos frontières. Avec tout ce que nous avons, dans ce secteur agro-pastroval, les Congolais ont faim. Nous mangeons des choses, des choses importées de mauvaise qualité. Pour quelles raisons, on n'a pas un seul bateau de pêche ? Pour quelles raisons, on n'a pas de... un V aussi vaste, on n'a pas de compagnie d'aviation sérieuse. Pour quelles raisons, il y a comme ça d'un seul domaine ? Dans vous, vous allez apporter une autre touche au Parlement. Parce que nous avons un mauvais leadership, trop faible. Pour quelles raisons, nous sommes le petit bout de Rwanda ici, il joue avec nous. C'est tout ça. C'est le rôle du gouvernement, du Parlement, d'interpréter le ministre chaque fois, sur chacun de ses dossiers, sur le transport, sur l'agriculture. Pour quelles raisons, on fait manger des cuisses de poulet qui viennent de l'Europe ? Est-ce qu'on ne peut pas donner du crédit à des Congolais pour produire le poulet, pour quelles raisons ce que l'Asophidé est en train de mourir de sa belle mort, alors que l'Asophidé pouvait faire quelque chose pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, pour financer les emplois ? Pour quelles raisons les agriculteurs ne travaillent pas ? Mais on a parlé des télés jélo, on évalue à plus ou moins 150 millions de dollars. Pour ouvrir une banque en RDC, il faut plus ou moins 35 millions. Nous n'avons pas une seule banque de crédit agricole. Maintenant, la banque de crédit agricole, quel est son rôle ? Si vous avez, vous plantez le maïs aujourd'hui, il faut quatre mois pour qu'il produise. Et pendant les quatre mois, vous devez manger, vous devez payer vos travailleurs. C'est la banque de crédit agricole qui vous permet de vous avancer l'argent pour payer tout ça et va se payer quand vous allez faire la récolte. Nous n'avons pas une seule banque de crédit agricole dans ce pays. Et nous n'avons aucune banque congolaise indispensable. Alors, tous ces millions qui partent, on ne sait pas pour quelles raisons, alors que nous avons tant à faire. Non, M. Corneille-Moulumba veut amener une nouvelle touche, une touche particulière à l'Assemblée nationale. Madame, c'est tout un combat d'une vie. C'est tout un combat d'une vie. Nous nous battons pour ça. Et c'est pour ça que les gens qui dirigent mon parti du DPS sont très, très mal comportés. Il y a des gens qui sont venus qui ont payé, qu'on a aligné pour envoyer au Parlement. Ça ne doit pas être ça. Les gens qu'on envoie au Parlement doivent être très sur le volet. Ils vont pour représenter la nation, ils vont pour représenter le parti dans ce qu'il a de meilleures propositions pour les réformes. Alors, on va au Parlement maintenant pour qu'effectivement, ce que nous avons fait comme combat, ce que nous avons créé l'IDPS, que nous allions faire mettre en pratique au Parlement. Quand on est Moulumba, qui est un des lits de l'IDPS combattants, comme vous l'avez dit, vous n'avez jamais brigué une fonction ici en République démocratique du Congo ? Vous n'avez jamais été nommé ? J'ai été vice-ministre du plan il y a 30 ans. Alors, votre expérience étant que vice-ministre du plan. Oui, mais, je sais ce que c'est le Parlement et le gouvernement et comment ça fonctionne. Pendant la transition, j'étais aussi au Parlement en 1994 au HRPT. Mais quel a été votre rapport ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'on peut rétenir de votre passage notamment au ministère du plan comme vous avez dit et puis au Parlement des transitions ? Au ministère du plan, c'est un gouvernement un peu spécial. C'est un gouvernement qui au départ était pour trois mois. Vous vous souvenez, en 1993, il y avait cette affaire des bindos chèques, les banques étaient fermées et tout ça. Et il y avait le dédoublement des institutions. Alors, on avait proposé d'entre le gouvernement pour que nous puissions avec François-Biettel travailler pour, comment dirais-je, réouvrir le système bancaire d'une part et aussi mettre fin au dédoublement des institutions. Pour le dédoublement des institutions, nous avions organisé les concertations du Palais du Peuple si vous vous en souvenez et nous avons abouti effectivement à ce qu'il puisse y avoir le HRPT, qu'il puisse y avoir commettre fin au dédoublement et que toutes les positions à l'époque et la majorité présidentielle ensemble, nous puissions gérer le pays pour aller aux élections. Donc, nous avons aussi cette mission-là. La deuxième mission, c'était pour, comment dire, débloquer le système financier, le système monétaire. Nous l'avons fait quand nous avons sorti le nouveau Zaire. Effectivement, on a ouvert les banques. Mais rapidement, ça a dérapé parce que c'est le système qui était pourri et la mesure, bien qu'elle est très importante, très intéressante et efficace n'a pas pu aller plus loin parce que le système lui-même était pourri. Voilà. Aujourd'hui, candidat à Loukonga, pourquoi le choix de la circonscription électorale de la Loukonga ? Parce que j'y habite. Parce que j'y habite d'abord. Ça, c'est un. Deux, parce que Loukonga, c'est une circonscription qui, par rapport au discours qui est le mien, je pense que je pourrais être mieux compris parce qu'on va au fond des analyses politiques qui ne suffisent pas de venir crier, oyer, oyer et puis donner à boire. Non. Je pense qu'on aura, à Loukonga, on a une population qui peut mieux analyser, mieux écouter vos arguments et pas se contenter de ce que vous allez leur distribuer. Alors, si des gens se préoccupent effectivement de ce que le devenir notre pays vont faire attention à notre discours, vont faire attention à notre personnalité et ils feront que s'il y a des personnes, une cinquantaine de personnes au Parlement comme Cornel Moulumba, nous pouvons faire un très bon travail pour servir le pays. Alors, Loukonga et à la Gombé, centre des affaires qui est aussi dans la circonscription de Loukonga, quels sont les problèmes, les mots qui rangent cette circonscription électorale ? Il faut savoir une chose, madame, c'est-à-dire que vous avez trois niveaux des élections. Vous avez la députation nationale, vous avez la députation provinciale et vous avez les conseillers communaux à nouveau local. Quand on vous envoie au Parlement par la circonscription, aux députations nationales, c'est pour la nation. Donc, c'est l'ensemble des problèmes des pays qui doivent faire l'objet de vos préoccupations. Vous représentez la circonscription. C'est la nation. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez connaître les mots, les problèmes qui dérangent la circonscription. Les mots de Loukonga ne sont pas différents de tout ensemble du pays. Nous allons simplement être en mesure de faire un travail au niveau national pour que les intérêts du Congo comme l'ensemble du pays se retrouvent. C'est notre mission en tant que député national. Au côté de ça, vous avez des députés provinciaux dont le travail est concentré sur la province et vous avez des élus locaux, les communes et autres, dont le travail est concentré sur les communes. Ensemble, nous allons travailler main dans la main. Les propositions, les idées, tout va monter de la base jusqu'au sommet. Et nous, en tant que député national, nous allons agir sous le gouvernement pour que les besoins de la circonscription soient satisfaits. Vous avez évoqué les élections des conseillers communaux. C'est une première fois après trois siècles. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Non, non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que cette élection locale ait lieu. Bon, elle ne sera pas parfaite, je ne me fais pas d'illusions, mais c'est une étape. Nous devons aller d'étape en étape, d'élection en élection. Chaque fois, nous devons faire le taux critique, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et améliorer. Donc, parvenir à remettre le pouvoir à la base, c'est très, très important. Je me réjouis aussi d'entendre beaucoup de jeunes qui sont présents, qui sont proposés. Parce que, si vous commencez à ce niveau-là, que vous quittez de la zone provinciale, de la zone nationale, vous êtes armés pour défendre les intérêts du pays. Donc, c'est une très bonne chose que nous devons commencer. et mieux vauter que jamais. Voilà. Corneille Moulumba, les candidats députés nationaux à la Lukunga. Corneille Moulumba, il y a aussi... Le numéro 528, il faut retenir ça. C'est le numéro à retenir. C'est le numéro gagnant. 528. À la Lukunga. Alors, il y a aussi l'élection présidentielle. Comment vous jugez la campagne électorale pour la course à la présidentielle ? Il y a un double problème. Il y a un problème, bien sûr, de la campagne électorale. Il y a un problème des candidats eux-mêmes. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un candidat qui a touché du doigt le problème de fond. Pour moi, on est resté quelque part un peu, c'est pas en dessous de la ceinture, mais au moins très superficiel dans du populisme. Je veux dire, pour changer le contenu du Congrès, vous êtes candidat de président de la République. Vous devez apporter vos membres de fonds. Il ne s'agit pas de dire que celui-là est étranger ou celui-ci. Ça n'a rien à voir. On nous demande quelles sont vos propositions pour changer. Je vais en faire quelques-unes ici. Je dis, un, Là, vous parlez de vos propositions à vous. Oui, vous avez des exemples. Vous ne pouvez pas dire nous allons créer 5 millions d'emplois. C'est tout ? Vous allez créer comment ? Vous allez financer comment ? Dans ce pays, nous utilisons le dollar-monnaie. Une monnaie étrangère. Pour quelles raisons ? Il ne faut pas la décision d'interdire la circulation du dollar-monnaie dans notre pays. Mais pour prendre telle décision qui va à l'encontre des intérêts de ceux chez qui vous allez demander qu'ils vous soutiennent pour prendre le pouvoir dans votre pays, il ne peut pas le faire. C'est comme ça que vous n'entendez pas des gens aborder des problèmes comme cela. Mettre le fond du dollar, ça veut dire quoi ? C'est donner la possibilité à nos banques de financer effectivement avec notre monnaie locale la production, les jeunes pour l'emploi, la production des produits agricoles et tout le reste pour que nous puissions consommer le Congolais. nous avons un pays vaste. La Corée du Nord a une population de 25 millions d'habitants. Elle a une armée de 1 250 000 soldats plus de 5 millions de réservistes. Nous avons 150 000 soldats sur un pays aux dimensions continentales. Nous avons le devoir de doter ce pays d'une armée d'au moins 3 millions de soldats. Nous pouvons le faire. L'armée, c'est quoi ? L'armée, c'est forcément la guerre. Quand vous avez une grande armée, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que vous pouvez, l'armée peut avoir ses fermes en gros pastorales, l'armée peut avoir ses écoles, ses hôpitaux, ainsi de suite. L'armée peut avoir des universités. L'armée, c'est toute une école en soi. Et puis une école du patriotisme aussi. Si vous avez une armée de 3 millions de soldats, aucun pays ne viendra vous attaquer. Nous avons le moyen. Nous sommes dans ce pays. On évalue les ressources des pays pétroliers à plus ou moins le pétrole à plus ou moins 20, combien ? 18 000 milliards de dollars. Les ressources de la RDC, en ayant prospecté le tiers seulement, on nous évalue à 24 000 milliards de dollars. Commençons par prospecter notre pays pour savoir qu'est-ce que nous avons communéré, où et quelle est la valeur. Quand nous avons prospecté et que nous avons évalué, que nous avons certifié ces minéraux, on peut aller n'importe où demander 1 000, 2 000 milliards de dollars, on les aura et on pourra financer notre économie, on pourra financer notre développement, on pourra créer des, comment dirais-je, financer les SOFID, les FPI et tout le reste pour créer des banques congolaises pour aller de l'avant. Commençons par là. Mais si vous vous demandez le pouvoir par pitié chez l'homme blanc, mais alors, lui, il n'a pas intérêt, il l'intéresse à que vous restiez dans la pauvreté et il y a la sécurité dans la pauvreté. Lui, il peut piéger chez vous comme il veut. Si vous êtes pauvres, il peut piéger chez vous comme il veut. Pour quelles raisons nous ne pourrons pas sur les milliers de nos jugements, comment dirais-je, gager un des jugements miniers et en contrepartie avoir des armes modernes, sophistiquées pour nous protéger, nous défendre. Vous voyez, il y a un tas de choses à faire que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont candidats, il n'y a personne qui les aborde, ces questions fondamentales. Alors, ma campagne, écoutez, on vient, on raconte n'importe quoi et il n'y a rien de bon. Merci, M. Corneille Moulumba. Nous, nous sommes en train lentement sur le monde d'atterrir par rapport à notre émission. Alors, votre dernier mot, certains messages. Oui, je voudrais dire à mes compatrières de l'Oukunga, mes conseillers de l'Oukunga que tous les cinq ans que vous avez ce pouvoir avec votre bulletin de vote de peser sur la vie nationale en se mettant le pays entre les mains des vrais patriotes, des gens qui ont fait leur preuve. Alors, chez ces familles des candidats, différents candidats, ceux qui ont fait leur preuve, ceux qui vont penser qu'ils sont prêts à tout pour ce pays, qu'ils sont prêts à refuser de l'argent, qu'ils sont prêts pour que le Congo aille de l'avant. Ces gens-là, et je suis de cela, et je l'ai prouvé pendant 43 ans. 43 ans, c'est toute une vie. Quand quelqu'un donne toute sa vie pour une cause, qu'est-ce qu'il peut donner de plus ? Qu'est-ce qui est plus cher qu'elle a vu ? Et moi, je l'ai fait. Et je demande votre confiance de me soutenir, de me voter très largement. Il est clair que plus j'aurai de voix cette manière de votre confiance et plus j'aurai de voix au Parlement pour présenter le gouvernement. Merci, Cornel Moulomba. C'est moi que vous remercie, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Magazine au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir.